Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de la chaîne Dyonjou. J'ai le plaisir de vous retrouver dans cette vidéo pour vous donner mon avis sur le jeu Distant Skies. Et bien sûr, j'en profiterai pour faire une petite comparaison avec son aîné, Sleeping Gods. Est-ce qu'il est mieux ? Est-ce qu'il est moins bien ? Réponse dans la vidéo. C'est parti ! Si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que Sleeping Gods est un de mes jeux préférés. C'est un jeu que j'adore. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne connaissent pas Sleeping Gods, il s'agit d'un jeu narratif et d'aventure qui se joue de façon coopérative dans un univers ouvert, donc vous pouvez aller explorer un peu où vous voulez librement, et dans un univers qui est le fruit de l'imagination de son auteur Ryan Locat. San Francisco, 1937. Votre avion traverse un étrange portail dans le ciel qui vous envoie dans un monde hostile, il a peuplé de créatures surprenantes, de dieux sournois et de dangers imprévisibles. Parviendrez-vous à vous échapper avant que le portail ne se referme ? Si je vous parle de Sleeping Gods aujourd'hui, c'est tout simplement parce que depuis le 2 avril 2024, a été lancée la campagne de localisation française du jeu Distance Case, qui est un jeu tiré de l'univers de Sleeping Gods. Justement, c'est en quelque sorte la suite de Sleeping Gods. Ça se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 13 ans pour des parties entre 60 et 600 minutes. Alors bon, c'est normal qu'il y ait un chiffre aussi exagéré, c'est tout simplement parce que c'est une campagne, donc ça peut prendre assez longtemps, mais bien sûr vous êtes libre de stopper la campagne à n'importe quel moment, de ranger le jeu ou de, idéalement encore mieux, de le laisser sur une table dédiée à ça et d'y revenir quand vous voulez. La campagne est d'ailleurs tout à fait rejouable puisqu'il y a 6 fins possibles et tout un tas de totems à retrouver, dont vous retrouverez la liste sur la feuille de succès. Dans cette vidéo, je vais faire des petites comparaisons avec Sleeping Gods, mais ne vous inquiétez pas si jamais vous ne connaissez pas Sleeping Gods, si vous n'y avez pas joué, vous allez quand même pouvoir suivre la vidéo et je vais aussi en profiter pour répondre aux quelques questions que vous m'avez posées. D'ailleurs, je vais commencer par l'une d'entre elles qui était est-ce qu'on peut jouer à Distance Kites si on n'a jamais joué à Sleeping Gods ? Eh bien tout à fait, il n'est pas nécessaire d'avoir joué à Sleeping Gods pour jouer à Distance Kites. Ce sont des jeux qui sont complètement indépendants et il n'est pas non plus nécessaire d'avoir le matériel de Sleeping Gods pour pouvoir jouer à Distance Kites. Dans Distance Kites, notre avion arrive dans un monde complètement inconnu avec des créatures étranges, des divinités et pour s'en sortir et pour retourner chez nous avant que le portail ne se ferme, il faudra réactiver des totems en sachant qu'on commence la partie avec déjà quelques totems qu'on a dès le départ et qui sont inertes et d'autres qu'on devra trouver en explorant le monde de Distance Kites. Donc un contexte qui est vachement similaire à celui de Sleeping Gods si ce n'est qu'ici on arrive par les airs et plus par la mer. Ici aussi on aura des personnages, des membres de l'équipage qu'on va devoir se répartir entre joueurs. Il y en a 5 en sachant que Claire Smith, la commandante de l'avion, elle sera toujours contrôlée par le joueur actif donc tous les joueurs vont la contrôler les uns après les autres. Comment va se dérouler un tour de jeu ? Et bien un tour de jeu va toujours commencer par piocher de cartes compétences qu'on va pouvoir équiper à ces personnages en se défaussant d'autres cartes compétences. Ces cartes compétences vont nous donner des petits symboles supplémentaires qui vont nous être bien utiles dans les tests de compétences, dans les challenges que l'on va rencontrer dans le jeu. Et ces cartes compétences auront aussi chacune un petit pouvoir supplémentaire qu'on pourra activer parfois en se défaussant de jetons énergie parfois ce sont des pouvoirs permanents enfin voilà il y a plein de pouvoirs divers et variés qui sont liés à ces cartes compétences. Ensuite on va tirer une carte événement et ensuite on va pouvoir faire nos actions. Et grosso modo les actions que vous allez faire le plus souvent c'est vous déplacer, prendre l'avion ce qui sera bien utile parce que ça va vous permettre de parcourir de plus longues distances d'aller d'une page à l'autre du livret qui est au centre de la table et bien sûr vous allez pouvoir explorer qui est la partie la plus intéressante du jeu. Pour explorer vous allez devoir être sur un emplacement qui a un petit numéro et un jour autour de la table va vous lire le passage qui est lié au numéro en question. Généralement vous allez être face à un choix. Certains choix vont vous demander des mots-clés donc si vous ne les avez pas vous n'allez pas pouvoir prendre le choix en question. Et après avoir fait votre choix et bien ça va vous amener sur un autre passage narratif ça va vous amener sur des challenges ça va vous donner parfois aussi des cartes quêtes et ça va parfois aussi vous mener à des combats. Et toutes ces actions que vous allez faire ont un coût en temps une fois que le temps est épuisé et bien c'est au tour du joueur suivant. Quelles sont les différences majeures avec Sleeping Gods ? Et bien je vais vous parler de l'action exploration qui vous renvoie à des passages narratifs dans un livre en fait qui reprend tous ces passages je ne sais pas exactement comment on l'appelle mais c'est le livret narratif moi je vais l'appeler comme ça et dans ce livre narratif parfois vous allez tomber sur en fait une page qui est complètement illustrée et sur laquelle vous allez pouvoir mettre vos personnages pour faire des actions et tous les joueurs autour de la table à ce moment-là participent et tout le monde simultanément place ces personnages sur les différents emplacements d'actions. Ça m'a fait un petit peu penser au système de Forgotten Waters si jamais vous avez la référence sauf qu'ici il n'y a pas de notion de temps vous n'êtes pas limité dans le temps vous n'allez pas faire ça vite vite. Une autre différence dans le système de combat c'est que maintenant pour vous défendre vous avez un système de deck building et vous allez toujours devoir avoir minimum 14 cartes mais avant les combats vous allez pouvoir épurer votre deck choisir les cartes que vous allez mettre ou pas afin de vous préparer du mieux possible au combat qui va suivre. Par rapport au système d'action de Sleeping God ici on n'est plus sur un placement d'ouvrier puisque dans Sleeping God il y avait les différentes salles du bateau qui proposaient des actions différentes quand une salle avait des dégâts on ne pouvait plus faire les actions et on ne pouvait pas faire deux fois de suite la même action. Ici c'est plus du tout la même chose vous avez accès à toutes les actions que vous voulez vous pouvez faire plusieurs fois la même action c'est juste que maintenant il y a une notion de gestion du temps puisqu'il y a des actions qui vont vous goûter plus de temps que d'autres. Et franchement une différence qui est appréciable par rapport à Sleeping God c'est justement le fait de pouvoir se déplacer en avion qui permet d'aller plus loin dans le livret de règles sans y aller sans devoir tout parcourir là où vous choisissez la destination et vous y allez en avion. Bien sûr il y aura des petites subtilités mais c'est une différence qui est très très pratique et très appréciable. Et un dernier ajout intéressant c'est le fait que vous allez avoir un parti à prendre. Alors je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler mais c'est déjà quelque chose que j'ai vu dans d'autres jeux de société et c'est quelque chose que j'apprécie et j'étais agréablement surprise de voir qu'ils avaient incorporé cette petite mécanique dans Distant Skies. On m'a demandé si le jeu était toujours aussi immersif et pour répondre à cette question en fait je vais rebondir sur une autre question qui m'a été posée qui a été est-ce que le niveau de difficulté est le même que Sleeping Gods ? Eh bien non le niveau de difficulté est moins élevé dans Distant Skies que dans Sleeping Gods. Ça commence déjà avec le choix des actions puisqu'on n'a plus ce système de bateau avec des actions qu'on n'aura plus si une pièce a trop de dégâts. Le fait de se déplacer n'est plus soumis à un challenge. On commence le jeu avec des totems qu'on va devoir réactiver en trouvant les ressources nécessaires. Et aussi quelque chose qui m'a je trouve beaucoup aidée dans le jeu c'est que j'ai vraiment eu l'impression qu'on avait beaucoup plus en tout cas sur le début du jeu on avait beaucoup plus de quêtes et du coup ça donnait tout de suite plus une orientation. Alors le jeu bien sûr reste tout à fait ouvert comme dans Sleeping Gods et ça c'est ce qui fait aussi la nature du jeu c'est le fait qu'on puisse se déplacer absolument n'importe où on peut aller où on veut mais le fait d'être un peu guidé par ces quêtes qu'on a très rapidement dès le début et bien ça j'ai trouvé que c'était quelque chose de bien puisque ça permettait de savoir vers où aller et de pas se déplacer sans savoir vraiment où aller et aussi du matériel qui change ce qui fait que c'est plus fluide il y a plus ces jetons de commandes qui permettaient d'équiper justement les cartes compétences d'activer les effets de compétences ici en fait il suffit simplement de se défausser d'autres cartes de compétences pour pouvoir les équiper les jetons fatigues ont été aussi remplacés par de jetons énergie et en fait tout ça fait que il y a moins de difficultés techniques du coup le jeu est plus fluide et en fait c'est tant mieux parce que ça nous permet vraiment de nous concentrer sur la narration et d'être encore plus immergés dans l'histoire qu'on est en train de vivre en fait c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on attend de ce style de jeu donc pour moi ça c'est vraiment parfait on m'a demandé si Distance Skies n'était pas trop redondant par rapport à Sleeping Gods et par rapport à ça je dirais que si vous cherchez une expérience différente ou si vous n'avez pas aimé Sleeping Gods et bien je vous dirais tout simplement de passer votre chemin parce que vous allez retrouver un jeu au style tout à fait similaire avec Distance Skies par contre si vous avez aimé Sleeping Gods et que vous cherchez à revivre ce style d'aventure puis alors c'est tout à fait pour vous moi personnellement j'ai adoré Sleeping Gods et je suis vraiment contente de pouvoir me replonger dans ce style de jeu avec Distance Skies donc ça dépend ce que vous cherchez si vous cherchez de la variété bah non si vous cherchez quelque chose qui vous rappelle l'expérience que vous avez vécu avec Sleeping Gods et bien alors vous pouvez tout à fait vous diriger vers ce jeu pour quand est prévue la sortie du jeu la campagne de financement a été lancée le 2 avril elle durera jusqu'au 7 mai 2024 et la livraison du jeu elle se fera en le deuxième trimestre de 2025 bon alors la question de la fin c'est est-ce que j'ai une préférence finalement entre Sleeping Gods et Distance Skies déjà j'aime beaucoup le travail de Ryan Locat j'ai beaucoup d'admiration pour lui puisque c'est quelqu'un qui est à la fois auteur, illustrateur et éditeur à chaque fois il nous embarque dans des univers qu'il construit de toute pièce qui même s'il y a des combats même s'il y a des monstres sont des univers que je trouve très doux ça doit aussi être dû au fait des illustrations mais quoi qu'il en soit il nous embarque à chaque fois dans son univers à lui et moi j'adore ça et le fait que Distance Skies soit plus fluide puisqu'il est moins compliqué enfin en fait il y a toutes les difficultés en fait dans les mécaniques ont été gommées tout ce fait là en fait favorise l'immersion nous permet de profiter beaucoup plus de la narration et voilà et pour tout ça pour toutes les petites améliorations le fait de pouvoir se déplacer plus facilement plus loin de ne pas devoir tout retraverser si on veut aller quelque part le fait qu'on ait des totems dès le départ le fait qu'on soit plus guidé par les quêtes et bien tout ça fait que et bien fatalement j'ai ma petite préférence pour Distance Skies voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si Distance Skies c'est un jeu que vous attendez si vous avez la moindre question par rapport à la campagne et bien n'hésitez pas à me la ou les poser en commentaire je me tiens à votre disposition pour y répondre et comme d'habitude si la vidéo vous a plu et bien likez partagez-la autour de vous abonnez-vous bien sûr et pensez à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les sorties vidéo sur la chaîne la prochaine vidéo sera ni plus ni moins que la vidéo top 3 du mois de mars donc moi je vous dis à très vite avec cette prochaine vidéo salut